Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les types de données sur Excel. Sur Excel 365, vous avez des types de données qui sont dans l'onglet « Données », ici dans « Types de données ». Vous avez ici, par défaut, trois types de données. Les types de données de type boursière, les devises et les données géographiques. C'est ce qui se trouve par défaut. Quand vous êtes inscrit au programme Insider, suivant votre licence 365 et vous avez activé la partie Insider, vous avez ici la possibilité d'avoir d'autres thématiques. Par exemple, on va commencer tout au début avec les trois premières, les données boursières. Par exemple, ici, si on fait le principe avec ici des devises, vous pouvez utiliser des devises de type, par exemple, « USD slash euro », comme ceci. L'important, en fait, à chaque fois, c'est d'utiliser le principe de création sous forme de table, donc avec un tableau, « Tableau comportant des entêtes ». A partir du moment où c'est créé, vous allez aller dans l'onglet « Données » et activer dans le type de données, les données boursières concernées. Vous allez avoir systématiquement un petit picto qui s'affiche devant la zone d'écriture. Et ensuite, vous allez avoir à droite le type, ici, avec ce petit symbole permettant d'ajouter, ici, des éléments de type devise, nom, le prix, par exemple, le taux haut, ici, le code mnémotechnique, le type d'instrument, voilà. Ça, c'est pour la partie devise. Par exemple, les données boursières. Pour des données boursières, on va taper sous forme d'action, par exemple. Les données d'action, on va mettre, par exemple, Microsoft, MSFT. Donc, vous pouvez mettre soit le trigramme ou l'abréviation de l'entreprise, soit directement mettre l'entreprise. Vous sélectionnez, même principe, insertion sous format de tableau avec en tête. Et ensuite, vous basculez en données avec, ici, les données boursières. Par défaut, vous avez le symbole de bourse qui s'y apparaît. Ici, par exemple, vous avez les actions en circulation. Donc, vous voyez le nombre d'actions en circulation. Vous voyez, par exemple, le taux de change. Ici, vous allez voir le nombre d'employés de l'entreprise concernée. Donc, ici, par exemple, pour Alstom Transport, vous avez 37 575 employés. Et tout un ensemble de données qui sont disponibles à partir du moment où vous sélectionnez l'entité. Donc, vous avez les clôtures, les modifications, les noms officiels, le siège social, qui est ici à Saint-Ouen et ici à Redmond, aux USA. Et donc, plein d'informations qui sont disponibles, simplement en cliquant ici sur la partie concernant la partie actions. Donc, ça, c'est le deuxième qu'on a vu. Donc, ici, les devises en premier qu'on a fait ici, les actions ici. Les données géographiques, c'est tout aussi simple. Pour les données géographiques, par exemple, vous allez taper le pays. Par exemple, on va utiliser la France. On va mettre sous forme insertion, tableau, même principe avec en tête. Et donc, pour la France, sélectionnez dans l'onglet « Données », les données géographiques. Donc, vous allez avoir le symbole de données géographiques. Et ici, vous avez le même principe. Donc, la capitale. Après, vous pouvez mettre l'espérance de vie. Vous pouvez mettre les dirigeants. Vous pouvez mettre, par exemple, l'espérance de vie. Et plein d'autres éléments techniques qui sont listés ici. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est une vraie base de données. Le prix de l'essence, tout simplement, 1,39 €. Donc, il faut faire juste attention au symbole de la devise. Le taux brut de scolarisation, le taux de natalité, le taux d'imposition totale. Voilà, 60,7 €. Donc, ça, c'est toutes des informations liées à un pays. Si vous voulez mettre un autre pays, vous pouvez le mettre à la suite. Et vous aurez exactement la même mise à jour qui sera sur les autres lignes. Après, on peut faire la même chose. Donc, ça, c'était les trois premières. Ici, on a la mise à jour automatique. Donc, sur la mise à jour de type, ici, automatique, vous pouvez simplement mettre un titre. Et mettre un thème. Par exemple, si on met Mona Lisa. Faire une sélection, insertion, sous forme de tableau, comme ceci. Mon tableau comporte des en-têtes. Je me mets en format de données. Je choisis le type automatique. Qui va sélectionner pour nous, par rapport à l'intelligence artificielle de Excel, le thème. Donc, ici, Mona Lisa. Vous avez les thèmes qui s'affichent à droite. Donc, la peinture. La musique. Donc, ici, vous allez sélectionner, par exemple, la peinture. Vous allez avoir le symbole. Et vous allez avoir, par exemple, l'artiste. Voilà. Vous pouvez avoir d'autres informations. La petite image concernant à Mona Lisa. La date. Etc. Etc. Donc, ça, ce sont des données de type, ici, pour de l'art. Mais vous pourriez avoir la même chose pour, par exemple, ici, vous avez une école. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser l'extension au niveau du tableau. On va sélectionner nos données. On va faire « Données automatiques ». Là, il va aller chercher les informations. Et il va classifier directement l'école EIG ici, en école d'ingénieur. En fait, vous avez directement les informations qui apparaissent ici, avec les localisations, l'image, etc. Vous pouvez rajouter des informations concernant, par exemple, l'école, avec le site Internet. Donc, vous pouvez avoir des informations de type purement automatique qui sont injectées dans votre liste, ici, dans votre table. Bien sûr, veillez à avoir la cohérence au niveau des tables. Si vous avez des thématiques suivantes de l'art, évitez avec les écoles. Par contre, si vous avez, par exemple, des universités. Les universités, vous pourriez avoir Lexi, par exemple. Et aux États-Unis, WSU, qui est une école également. Vous faites le même principe sous forme de tableau, en tête. Et cette fois-ci, dans la thématique, vous allez aller chercher ce qui correspond à la partie université. Vous allez avoir, ici, pour WSU, une confirmation à donner. Donc, vous avez différentes écoles qui se présentent à vous. Vous sélectionnez celle qui correspond à celle que vous voulez. Et au niveau des champs, vous pouvez avoir, par exemple, l'ensemble des étudiants. Là, ici, vous avez 31 470, 8. Le taux d'acceptation. Enfin, tout ce qui est complété dans la base de données sera affiché automatiquement au niveau... de la table. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie purement université. Après, vous pouvez faire des choses différentes, concernant, par exemple, l'anatomie, par exemple. Si on choisit l'anatomie en rubrique... Donc, ici, vous avez une table. L'anatomie, par exemple, on va prendre insertion, tableau, en tête. Au niveau de l'anatomie, ce qu'on va prendre, c'est, par exemple... Alors, ce qu'il faut faire bien attention par rapport à ces tables-là, en fait, vous avez ici, dans la partie données, ici, au niveau des éléments, vous avez si c'est en anglais ou si c'est en français. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai la partie anatomie. Il faut que je le mette en anglais. Donc, je vais, par exemple, mettre le cœur. Ici, je vais aller sélectionner la rubrique anatomie. Je vais avoir le symbole, systématiquement, qui se met dans la zone concernée. Et en fonction de ça, je peux mettre différentes caractéristiques. Voilà. Par exemple, la densité. La fonction, etc., etc. Donc, ça, ça fonctionne pour l'anatomie. Pour les animaux, c'est exactement la même chose. Animaux. Les animaux, apparemment, c'est le même principe. Animaux, c'est en anglais. Donc, si, par exemple, je mets le chien, je mets sous forme d'une table, systématiquement, comme ceci. Je sélectionne ma donnée. Je sélectionne le type. Donc, ici, mon type, c'est Animal. Et après, pour l'animal concerné, je peux mettre, par exemple, l'image d'un chien. Ou, par exemple, la famille. Voilà. Et autres informations. Donc, ça marche aussi pour le yoga. Ça marche pour la chimie. Donc, je vais les faire... Donc, pour le yoga, par exemple, il faut trouver une position de yoga associée. Donc, ici, tableau. Alors, en position, c'est en anglais pareil. Je sélectionne mes données. Données, position, yoga, first pose. Donc, vous avez systématiquement le symbole. Et vous avez, par exemple, l'intensité du niveau. Ou la description. Pour la chimie, même principe. Alors, chimie, on va mettre, par exemple, le CO2. Je mets sous forme de données. Je vais chercher, par exemple, en mode chimie. C'est en anglais. Donc, CO2, soit vous mettez le symbole. Ici, donc, vous avez le dioxyde de carbone. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir les 3D structures qui va vous mettre directement un symbole au niveau. Le symbole du dioxyde de carbone. La masse molaire, par exemple, etc., etc. Donc, toute une base de données liée à la chimie. Ensuite, ce qu'on peut avoir également, donc, on a vu l'activité. Ah, en activité, ça peut être très bien si, par exemple, vous avez une activité. Vous faites, par exemple, 92 kg. Et, par exemple, vous faites de la course pendant 30 minutes. Eh bien, vous faites même sous ce principe-là avec, ici, une table. Vous sélectionnez vos données. Vous allez faire « Données ». Et ici, au niveau de l'activité, vous allez sélectionner, ici, « Activité ». Normalement, ça va mettre automatiquement le type d'activité. Et vous pouvez, par exemple, « Je fais rien », « Le poids ». Vous pouvez mettre le nom, « Le temps ». Décomposer, en fait, vos informations par rapport à une base de type activité. Ensuite, vous avez des choses un peu plus délicates, comme, par exemple, les maladies. Par exemple, si la maladie, vous avez, au niveau du, par exemple, le choléra, on pourrait prendre la peste, on pourrait prendre d'autres éléments. Alors, ce qu'il faut faire attention, même principe, toujours mettre sous forme de table. Pour la partie maladie, en fait, ce que vous avez au niveau de la donnée, vous avez des données qui doivent être au niveau, qui doivent être mis sous forme anglais. Donc, par exemple, maladie, choléra, c'est compatible en anglais. Vous allez avoir le symbole de la seringue et vous allez avoir, par exemple, ici, la prévention. Vous pouvez avoir les causes, etc., etc. Donc, plein de détails sur certaines maladies. Vous pouvez avoir des villes, tout simplement. Par exemple, si je mets Londres, toujours sous forme de table, avec en tête de champ, vous sélectionnez. Donc, vous sélectionnez uniquement la donnée et vous mettez, par exemple, les villes. C'est en anglais Londres. Donc, ça serait London. Ça va mettre automatiquement parce que ça le reconnaît. Et puis, après, vous pouvez avoir, par exemple, la population de Londres, etc. Vous avez aussi une rubrique. Donc, on a fait celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. La nourriture, c'est le même principe. Alors, la nourriture est beaucoup plus évoluée. Par exemple, sur la nourriture, vous pourriez avoir quelque chose d'intéressant. Par exemple, vous avez... Alors, la nourriture, il faut faire attention. Apparemment, c'est également en anglais. Vous voyez, c'est entre parenthèses. Donc, par exemple, les œufs, c'est egg. Si vous mettez ça, comme ceci, sous forme insertion, vous allez avoir les œufs. Donc, vous faites Données. Choisissez votre type de données, par exemple, nourriture. Voilà. Le symbole qui se met. Vous avez le calorie de deux œufs. Et après, vous pouvez mettre des quantités. Je ne l'avais pas spécifié, mais par exemple, deux œufs, vous avez 140. Si vous en mettez quatre, vous allez avoir une actualisation automatique du nombre de calories. Donc, ça, ça peut être un élément. Bien sûr, vous avez d'autres éléments que vous pouvez mettre en termes de... au niveau de la nourriture, le cholestérol, etc. Vous avez des éléments type par rapport à l'espace. Donc, ça, on ne l'avait pas vu jusqu'à présent, mais au niveau de l'espace, c'est le même principe. Donc, par exemple, si vous aviez une étoile, l'étoile Sirius, vous mettez... Donc, sur la partie espace, c'est le même principe, ça doit être en anglais. Vous identifiez vos données. Donc, si jamais ce n'est pas trouvable, vous allez avoir une suggestion possible. Donc, ici, vous avez l'étoile Sirius au niveau des étoiles. C'est symbolisé avec ce petit symbole-là. Et à partir de ceci, vous pouvez en définir certains... certains éléments par rapport à ces étoiles. La distance par rapport à la Terre, par exemple. Et enfin, on va terminer par quelque chose de plus fun. La partie film. Par exemple, vous cherchez un film que vous connaissez. Par exemple, le Compte de Monte Cristo. Avec beaucoup de versions qui existent. Pareil, même principe. Sélectionnez, insertion, sous forme de table. Vous sélectionnez vos données. Vous les mettez sous forme de données. Alors, théoriquement, pour les films, comme pour les musiques, c'est en anglais. Suivant le titre, il peut arriver de trouver directement ici, directement, le nom. Donc, vous avez, par exemple, le sommaire. Vous avez les rôles. L'image du film qui peut être disponible. Les rôles. Voilà. Le langage. Et un détail de Wikipédia. Pour la partie musique. Donc, la partie musique, ça peut être le même principe. Par exemple, si c'est assez laissé, vous allez mettre un groupe de musique. Voilà. Vous avez sélectionné ACDC SME. Vous avez les différentes rubriques par rapport à ACDC. l'image, les membres, les albums, etc. Donc, vous avez beaucoup d'informations qui sont directement récupérées d'internet. Et après, si vous êtes... Donc, vous pourriez, par exemple, mettre une rubrique avec des éléments de type nature. Donc, ici, tableau, même principe. Et, par exemple, identifier une ville. Par exemple, Saint-Tropez. Cette ville peut être ici, identifiée. Voilà, vous allez avoir la ville. Et puis, pour la ville, vous pouvez avoir, par exemple, ici, la population. Donc, on a vu ensemble les activités, l'anatomie, les animaux, la chimie, les villes, la nourriture. Pour les emplacements géographiques, c'est le même principe. Le médical, je vous ai montré avec le cœur. Les films en anglais, la musique, pareil. La nature, vous pouvez avoir différents éléments au niveau de la nature. Vous pouvez avoir des villes, des fleuves, des lacs, etc. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'éléments. Les contacts, par exemple, alors là, c'est quelque chose d'assez fort aussi. Contacts, vous allez taper Bill Gates. met ça sous forme de table, insertion, tableau, ici. Et puis, par rapport à cette table, en fait, vous allez sélectionner les données, identifier que ce sont bien des contacts. Et puis, par exemple, pour Bill Gates, vous pouvez avoir une image de lui. Vous pouvez avoir, par exemple, son nom complet, sa date de naissance, son lieu de naissance, enfin, toute une bibliographie par rapport à à cette personne. Donc, vous pourriez avoir d'autres personnes connues et donc, vous pourriez avoir ici un listing de ressources. Donc, voilà, sur la fonction et sur la partie utilisation, la partie type de données sur Excel, dans la rubrique données, vous avez différentes positions et ça évolue tous les jours par rapport à ceci. Donc, actuellement, vous avez un certain nombre de données qui sont disponibles pour la version Insider et pour la version standard ici avec les trois données géographiques, devises et données boursières. Voilà, à travers cet exemple, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.